... A l'occasion d'une discussion, encore un soir, on s'est décidé à se greffer sur le tour ULM 2010 à l'occasion de la journée de repos qui a lieu aujourd'hui à Cabanac. On est donc venu en vol, on est parti à côté de Chartres et sur trois jours, parce qu'un vieux DEP, c'est vite fatigué, et puis voler sur ces machines-là qui volent à 60 à l'heure, pour le parcours en lui-même, par exemple, on a fait 560 km et ça représentait 8h30 de vol. Donc il faut savoir que maintenant, avec une machine moderne, pour faire la même chose, ça va représenter deux heures. C'est plus facile à faire. Donc on a fait plein de petites étapes qui nous ont amené de terrain en ferme au berge, avec des petits terrains ULM, on a fait de nouvelles connaissances, c'était hyper sympa. Et maintenant, on va rentrer à la maison en faisant la même chose, mais je pense qu'on va passer à des tables un petit peu plus légères, parce qu'on n'en peut plus. On a ici Vincent Biziot, qui est un breton, il vient de Morlaix, donc il est déjà venu à la maison de l'Agnon, pardon. Il est déjà venu à la maison en vol. Pablo Bergel, à côté, qui habite à côté de chez nous, là, dans le Perche, et puis un petit peu parisien de temps en temps, mais de moins en moins. Jean-Pierre Alagnon, il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais enfin il a 20 000 heures de vol quand même, c'est un pilote de 777, 747, tout le machin. Mais enfin il a découvert quand même, je pense, en venant avec nous, que maintenant il savait voler, avant il savait juste piloter. Là c'est un petit peu différent. Jean-Luc Prignol, qui est un... Ah oui, je n'ai pas dit pour Jean-Pierre, il est basé à Saint-André-de-l'Heure. Jean-Luc Prignol, qui est basé à côté d'Orléans, on le voit d'ailleurs, c'est un vieux débris, on voit de fossilisation, mobification, parfait, bon camarade et charmant. Gilles Déol, qui habite aussi sur le terrain de Champeau-en-Gatine, à côté de Chartres, pilote émérite de tout ce qu'il peut voler, montgolfière, hélicoptère, avion, ULM, pendulaire, multi-axe, et feu follé à la grande époque du grand groupe Ibis, qu'on voyait dans toutes les manifestations aériennes. Et François Prual, qui nous vient d'à côté de Rennes, lui qui est horticulteur, donc il ne manque pas de nous conseiller tous les jours sur comment bien jardiner, et qu'on connaît aussi, comme il le disait, depuis 18 ans, et fidèle aux ULM dès débuts. Et puis moi, Guy Vardavoie, je suis basé aussi chez moi, j'en viens et j'y retourne. À Champeau-en-Gatine ! Bonjour à vous, chers publics ! Sous-titrage Société Radio-Canada